Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce 15e épisode de Radio DevOps. Et aujourd'hui, on va parler d'écologie et de hardware. Parce que rappelez-vous, il y a deux mois, on a fait un épisode sur le cloud et l'écologie. Et cet épisode-là, c'est le deuxième numéro sur trois, puisqu'on finira par le numérique et l'écologie, dans deux mois. Donc, avec moi, pour en parler aujourd'hui, j'ai Damir, qui n'était pas là la dernière fois. Hello à tous ! J'ai aussi René, qui pour le coup était là la dernière fois et est toujours là. Bonsoir Christophe, fidèle au poste. Fidèle au poste, tout à fait. Et Benoît aussi, fidèle au poste, qui était aussi là la dernière fois. Salut ! Et comme on a beaucoup de choses à dire, parce que si vous voyez les notes que j'ai sous les yeux, on a énormément de trucs, on va y aller. Et Benoît, on ne va pas y aller, j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous au podcast et à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné, parce que comme ça, vous serez au courant du troisième épisode quand il arrivera. En plus, c'est marqué sous mes yeux, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, les petits abonnez-vous sont partis. Et puis on va parler tout de suite de hardware, des problèmes qu'on a avec le hard et des problèmes écologiques que peut avoir le hard. Donc ça part de tout, tout ce qui est hard dans les data centers, dans notre utilisation au quotidien, ou même dans nos PC, on est d'accord ? Bon, on est d'accord, a priori. Ben, on va commencer par parler des matières premières alors, de comment est-ce que on... Quel type de problème on a, en fait, pour le hard. Et moi, je me souviens, il y a deux ans, j'ai assisté à une conférence sur justement l'écologie numérique, et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que l'interlocuteur, il y a deux ans, nous disait, on a des problèmes avec les métaux rares, et notamment, il y en a un, je ne sais plus lequel, et ben il n'y en a que pour quatre ans, et dans quatre ans, ce sera fini. Si on ne trouve pas d'alternative, on n'aura plus certains types de problèmes. Est-ce que vous, vous aviez déjà entendu parler de ça ou pas ? Et est-ce que ça vous inquiète ? Perso, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est vrai que je ne m'étais pas approfondi spécialement au sujet, et j'ai l'impression que, entre guillemets, heureusement, malheureusement, on en arrive souvent à des pénuries comme ça, et au final, ils trouvent d'autres solutions, ils font avec d'autres choses, parfois même encore des choses un peu plus sales, niveau extraction, etc. Mais ils aient toujours à trouver un peu une alternative, donc il n'y a pas eu pour l'instant, à mon sens, de vrais déclics qui ont été provoqués par une pénurie de matériaux. Après, est-ce que ça va arriver un jour ? C'est la grande question. Je pense que ça arrivera forcément à un moment où on va devoir réfléchir à faire autrement, mais je pense que ça ne va pas être pour demain. Justement, sur le sujet, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a souvent une confusion entre une pénurie rapide, dure, on n'a plus de ressources, on ne peut plus rien faire, et comment ça se passe, en fait, dans la réalité. En fait, il y a un papier qu'on a mis dans les notes du site Mineral Info, mais c'est une info qu'on peut retrouver ailleurs, qui est intéressant parce que ça montre la différence entre les ressources en termes de minerais et les réserves en termes de minerais. Et la différence entre les deux, c'est que les ressources, c'est tous les gisements de métaux connus, qu'on pourrait exploiter potentiellement, et les réserves, c'est tous les gisements de métaux que la situation économique et dont le coût d'extraction est acceptable, et donc qu'on peut effectivement réellement exploiter. Et en fait, c'est plus ça, je pense, quand on parle de pénurie, c'est pas forcément qu'il n'y a plus de métaux disponibles, c'est plus qu'ils ne sont pas concentrés suffisamment à des endroits accessibles, de manière à ce qu'on puisse les exploiter à un coût acceptable, et avec une consommation d'énergie qu'on peut supporter. Parce que forcément, creuser, aller récupérer des métaux, filtrer, ça consomme de l'énergie. Donc la question, c'est pas tant, est-ce qu'il n'y en aura plus du tout un jour, c'est est-ce qu'il y en aura suffisamment dans des quantités qui sont exploitables et qui nous permettent derrière de fabriquer des trucs ? Et aussi, est-ce que pour avoir accès à ces métaux, est-ce qu'ils sont suffisamment concentrés pour qu'on n'ait pas besoin de consommer encore plus d'énergie et qu'on aggrave encore plus la crise climatique ? Mais c'est vrai que c'est pas toujours clair, comme c'est présenté dans les médias, c'est pour ça que ce papier est intéressant. Et il y a l'énergie d'extraction, il y a aussi la pollution induite par l'extraction elle-même qui peut être problématique, surtout que les terres rares, on sait que quand on les extrait, c'est pas non plus très clean-clean. De toute façon, le forage de manière globale, les mines, c'est pas très clean. Ça fait des gros cratères énormes, ça détruit la biodiversité autour, donc c'est pas super la question. Du coup, est-ce qu'on a des alternatives aux terres rares ou pas ? Est-ce que vous en connaissez, vous ? Parce que moi, je n'en connais pas. Moi non plus, pour le coup. Après, je ne suis pas un expert sur le sujet. Moi non plus, c'est un peu le problème. C'est qu'en plus, on en a bien besoin. On parle souvent aussi de transition. Il n'y a pas que le numérique, on parle souvent de transition énergétique, mais la transition énergétique, elle s'appuie en partie sur des batteries, des panneaux solaires. Et ça, ça nécessite ce type de métaux. Oui, mais on déplace le problème. Je pense que le vrai souci dans l'exploitation de ces terres-là, c'est qu'en fait, je ne vais pas citer de pays au shop pour ne pas créer de polémiques ou autre, mais encore une fois, c'est des choses qui sont faites dans des pays qui sont très loin de chez nous, dont on n'a pas beaucoup d'informations. Donc effectivement, pour nous, quand on dit, je prends un exemple, quand on dit, regarde, ma nouvelle voiture électrique qui a tout dessus et qui fonctionne très bien, qui a nécessité peut-être énormément de choses plus rares ou autre chose, ou mon dernier iPhone ou autre, du coup, ces choses-là, on ne se rend pas compte que derrière, il se passe des choses et il y a des vrais impacts parce que ça se passe très loin et parce que du coup, c'est comme quand il y a un mort à 200 kilomètres, on s'en fout plus que quand c'est notre voisin. Il y a cet effet de distance qui a un nom, d'ailleurs, que j'ai oublié. Je pense que ça joue beaucoup sur l'image qu'ont les gens de cet impact environnemental sur les terres rares. Je suis en train de lire l'un des sites que vous m'avez mis, c'est le poids en matière première qui est nécessaire pour faire un smartphone. Et dedans, il parle justement de l'antimoine qui est une terre rare et c'est cette terre rare qui est a priori la plus problématique en ce moment qui va en théorie tomber en pénurie avant les autres. Est-ce que, justement, quelqu'un veut parler de cet article-là sur le poids en matière première que nécessite un smartphone ? Oui, c'est juste des ordres de grandeur. En gros, ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est que pour fabriquer une voiture, alors pas forcément voiture électrique, une voiture au sens large, il faut en moyenne extraire 54 fois son poids en matière première. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais en fait, quand on va sur des équipements électroniques, c'est beaucoup plus. Un smartphone, c'est 500 fois son poids en matière première qu'il faut extraire pour le fabriquer. Donc, on imagine bien la destruction écologique qui est associée à ça, l'énergie nécessaire, les émissions de gaz à effet de serre associées, etc. Et donc, voilà, c'est juste des ordres de grandeur pour qu'on se rende compte pourquoi, en fait, le matériel, c'est si important. C'est que, pour le fabriquer, il y a beaucoup de choses à faire et c'est très impactant. C'est même la partie la plus importante, enfin, majoritaire, la plus grosse partie du problème, en tout cas. Et la plus compliquée, je pense, à résoudre parce qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, il faut trouver des alternatives et ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours très simple à ce niveau-là. Non, c'est clair. Et puis, les matières premières, c'est qu'une partie du problème parce que là, on va aborder une autre partie du problème, notamment, puisqu'on aborde les matières premières, on va aborder la fin de vie de nos appareils électroniques, de nos chers appareils. Et l'un de vous voulait parler justement de la décharge des déchets électroniques qui est à... Agbo... Non, je ne pourrais pas le prononcer. Je suis désolé. Ce n'est pas facile à prononcer. C'est Agbo Gloshi, quelque chose comme ça. Enfin, c'est au Ghana. Et c'est une décharge électronique où se retrouvent nos DEEE, donc c'est déchets électroniques et je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais numériques en gros. Et on se rend compte que c'est... En fait, on recycle que... Par exemple, en Europe, on recycle que 10 à 15 % des smartphones. Si on prend tous les déchets électroniques, c'est... Je crois que c'est 20 ou 30 % au maximum. Et du coup, tout le reste, ça part dans des pays étrangers et notamment le Ghana. Et c'est des décharges à ciel ouvert. Alors, il y a des circuits économiques qui se montent autour de ça. Il y a des entreprises là-bas qui recyclent une partie des déchets, mais c'est une minorité. Et du coup, on imagine bien l'impact sociétal, l'impact écologique de ces décharges à ciel ouvert. c'est des enfants qui bossent là-dedans pour récupérer le cuivre qui va se vendre ou pour brûler le reste. Donc, voilà, c'est... Dans cet article-là, il y a suffisamment de matière pour arrêter d'acheter neuf pendant 10 ans. Et voilà. C'est super comme nouvelle. Tout le monde est plombé. On est tous au bout de notre vie. Mais non, mais en tout cas, c'est un vrai sujet où atterrissent nos déchets électroniques. et on se rend compte qu'acheter un nouveau téléphone tous les deux ans, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et je vais en faire appel à vous pour rebondir sur un truc plus joyeux parce qu'on est parti sur une porte très glissante, là. Non, mais attends, avant de rebondir, parce que l'histoire de plomber, autant y aller jusqu'au bout. René, tu peux nous parler du film parce qu'il semble qu'il y a un film justement sur cette décharge-là. Alors, je ne l'ai pas... Malheureusement, j'ai eu la news assez récemment et je ne l'ai pas regardée, mais je ne voulais pas non plus trop me casser le moral. Mais effectivement, il y a un film qui s'appelle Welcome to Sodom et apparemment, c'est sur la fameuse décharge en question. Alors, il est peut-être moins... Ce que j'en sais, c'est que c'est peut-être plus vu sur l'angle impact social, c'est-à-dire que, comme l'a dit Benoît, c'est souvent peut-être des enfants qui travaillent sur cette décharge, etc., c'est plus cet aspect-là peut-être qui est remonté dans le film, je ne l'ai pas vu, donc voilà, mais c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore regardé, mais voilà, ça donne une idée de comment ça se passe et je pense que ce n'est pas très cool. On met le lien en description pour approfondir. Rien que en regardant sur Google quelques images, ça donne une bonne vision du traitement qui sont faits des déchets. On en revient au problème que je remontais tout à l'heure, c'est que c'est des choses qui se passent loin, donc les gens en ont moins conscience ou en tout cas, même s'ils en ont conscience, vont en apporter moins d'importance en se disant c'est loin, c'est sur un autre continent, c'est à des centaines, des milliers de kilomètres, donc moi, entre guillemets, je n'en ai rien à faire. Après, ça permet, enfin moi, ce que je trouve aussi un peu désolant, c'est que ça permet des fois de se donner bonne conscience, c'est-à-dire que moi, ce qui est un truc qui m'énerve un peu, c'est quand nous, on essaye de dire ouais, bah chez nous, chez nous, c'est propre, on fait attention, on évite ces problèmes-là, mais enfin, on les a globalement délocalisés, quoi, donc c'est pas mieux, voire c'est pire. Déplacer le problème est un gros classique dans le monde à plein de niveaux et dans plein de choses. Oui, et puis le fait que ces décharges soient loin de chez nous, et puis ça n'a pas commencé avec ça, ça a commencé avec d'autres types de décharges, c'est une volonté aussi politique de ne pas le mettre sur place, parce que si c'était sur place, je pense que les gens bougeraient un peu plus sur notre consommation, et comme là, c'est loin, on n'en parle pas. Il y a aussi une question de coût, moi j'avais visité quand j'étais jeune, une époque assez lointaine maintenant, j'avais visité une usine de recyclage en France de certains matériaux, une usine, recycler des matériaux coûte très cher, surtout quand on le fait en France, c'est quelque chose qui coûte très cher, et la personne qui était responsable globalement de ce lieu nous expliquait qu'en fait, il tenait grâce à des subventions, des choses comme ça, pour justement réduire les empreintes de déchets, mais il nous disait très bien que si jamais demain, il devait vraiment avoir un business qui était rentable, ce n'était pas tenable parce qu'avec les coûts qu'il avait d'exploitation pour du coup recycler les appareils ou recycler les déchets, les gens pouvaient acheter du neuf en matériaux ou du matériau qui était à peine extrait, donc à un moment, les gens ne sont pas prêts à payer plus pour la même chose. Non, je pense que le fond du problème il est là, tant que ça coûtera moins cher de faire des produits neufs, on continuera à en faire des produits neufs et le jour où ça coûtera beaucoup trop cher, on commencera à recycler. Je pense que ce n'est pas souhaitable mais je pense que la plupart des boîtes feront ça, malheureusement. Bon allez Benoît, tu voulais nous sortir un peu de notre torpeur et de notre déprime, sauve-nous. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, il y a déjà des, ça commence, les entreprises qui commencent à acheter que du matériel réemployé, on va dire, qui est de seconde main, il y a de plus en plus d'offres qui paraissent sur le sujet, donc ça bouge, ça bouge, c'est un vrai problème mais ça bouge, les consciences se réveillent et on s'éloigne petit à petit du modèle du jeu table. Il y avait une pub qui est, pour moi, qui ressemble vraiment au 20ème siècle mais qui est très récente, c'est la pub pour le Chromebook où tu as un étudiant ou quelqu'un qui bosse dans un café et qui est sur son PC et il se rend compte que la batterie est faible, hop, il y a un nouvel ordinateur qui arrive pour remplacer le précédent parce que la batterie tient vachement mieux. Alors c'est bête, celui d'avant, il fonctionnait très bien et il avait juste besoin pour le recharge mais non, c'est trop inconfortable et ça, on s'en éloigne progressivement, il y a quand même des solutions qui arrivent. Mais on va y revenir mais des solutions comme, d'un point de vue personnel, des solutions comme Recommerce, Backmarket, ça permet déjà de s'équiper avec tous les produits numériques dont on a l'habitude et c'est du seconde main et là, clairement, ça devient beaucoup plus intéressant d'un point de vue environnemental. Et d'un point de vue économique, souvent, parce qu'on a tendance à oublier mais en plus, là, ça nous permet de faire des économies, on ne parle pas de dépenser plus pour avoir le même niveau de qualité, on va dépenser moins, après, ça peut être dérangeant pour certaines choses mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont disponibles en seconde main, qui sont en très bon état, je pense notamment à tout ce qui est matériel d'entreprise. Les entreprises renouvellent leur parc de PC très régulièrement parce qu'ils sont en contrat, ils veulent être toujours sur des garanties donc ils ont tendance à les renouveler même si les ordis marchent très bien, ils pourraient faire encore des années, des années de service mais ils vont les recycler et donc ça peut être des bonnes affaires aussi à faire, je pense. Et ça, c'est important, c'est de maîtriser cette chaîne-là. Et les entreprises commencent à en avoir conscience et certaines commencent aussi à un peu plus se renseigner sur l'ornateur une fois que je vous le rends, où il va ? Est-ce qu'il va être jeté dans une décharge à ciel ouvert ou est-ce que vous allez vraiment le remettre en état, peut-être le donner même à des associations pour aider des gens dans le besoin ? Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui commence aussi un peu à apparaître, je pense, dans la conscience collective et dans la conscience d'entreprise même si c'est sûrement pas encore assez suffisant et je doute que ça soit un jour assez. Justement, tu parles d'entreprise, alors je peux parler d'une entreprise et de notre politique à nous, en tout cas, de ce qu'on essaie de faire. Je me suis aperçu, nous, notre fournisseur d'ordinateurs, c'est Dell, puisqu'on ne prend pratiquement que des XPS et je me suis aperçu qu'en fait, ils avaient un support qui était très bien et on pouvait étendre la garantie jusqu'à plus que trois ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise, au-delà de trois ans, son matériel, il ne vaut plus rien comptablement. C'est aussi pour ça que les entreprises ont tendance à les renouveler. Il y a aussi le côté, on n'a pas envie de s'en occuper parce que ça prend du temps de réparer un ordinateur et puis c'est du temps pendant lequel la personne ne peut pas travailler. Eh bien, le support de Dell, tu peux étendre ça jusqu'à pratiquement cinq ans, je pense, sur des ordinateurs qui sont de très bonne facture de toute façon, qui de base tiennent longtemps puisque le premier Dell que j'ai acheté, il va avoir cinq ans et il marche encore très bien à part la prise Jack qui ne marche plus en fait. Mais bon, on s'en passe. Préfetement, tu disais, il y a une question d'amorcement comptable. En fait, les entreprises, quand elles achètent, elles prévoient leurs dépenses. Comme vous, quand vous empruntez pour une voiture, entre guillemets, il se dit, vous avez un emprunt pendant un certain temps, une entreprise, c'est pareil. Elle va se dire, au bout d'un certain temps, j'ai payé tous mes ordinateurs. Les gens les ont utilisés pour créer de la valeur donc l'ordinateur a servi à sa tâche donc il a été amorti. Donc c'est vrai que c'est un souci là-dessus. Tu parlais, je parlais juste de rebondir là-dessus, il y a aussi quelque chose qui est important. Tu parlais des XPS, pour le coup, il y a aussi une chose qui est peut-être de moins en moins vraie, c'est que les ordinateurs là sont aussi de plus en plus durs à réparer. Parce que les XPS, il y a quand même beaucoup de colle, c'est quand même des ordinateurs qui sont très... On a mis tous les composants, on a mis un lit de colle et on a apprisé ça directement et ça fonctionne. Et j'ai souvenir, et j'ai même moi des très mauvais souvenirs avec Dell où les deux premiers, j'ai fait deux ou trois XPS en un mois qui sortaient d'usine. Le premier, la carte mère a cramé, le deuxième, c'était la partie recharge qui a cramé et à chaque fois, la réponse de Dell a été vous le jetez. Ça n'a pas été on va le reprendre, on va peut-être leur mettre en attaque, ils ont dit vous le jetez à la poubelle, il n'y a pas de souci, nous on s'en fout entre guillemets. Et je trouvais ça quand même un peu choquant pour un ordinateur qui avait, le premier il a cramé, je n'avais même pas encore installé mon poste de travail. Donc c'était un défaut de fabrication. Mais pour le coup, je trouvais ça assez choquant en fait qu'on ne récupère même pas la partie d'écran qui n'avait rien, peut-être déconnecté, on jetait vraiment tout. Et je trouvais ça malheureusement un peu dommage de la part des ordinateurs professionnels de ne pas pouvoir être réparé facilement. Oui, c'est ultra dommage surtout qu'en effet l'écran, tu peux le changer et tu peux le mettre sur un autre ordinateur. En fait, le truc c'est que ces ordinateurs-là, les ultra book, les ultra portables, ils ont des avantages que n'ont pas certains autres ordinateurs et tu perds le côté, enfin je veux dire, tu gagnes d'un côté et tu perds de l'autre. Donc après, ça dépend de l'utilisation que tu en as. C'est vrai que moi, si je pouvais m'en passer, je le ferais, mais vu qu'en fait, c'est mon ordinateur secondaire et que je le traîne un peu de partout, je veux qu'il soit léger et qu'il tienne la journée. Et bien du coup, il n'y a pratiquement que ceux-là qui font ça ou alors c'est des gros ordinateurs qui pèsent 3 kilos ou 2 kilos. Ce n'est pas vraiment l'objectif, malheureusement. Mais justement, on parlera des alternatives peut-être à l'avenir, enfin à la fin de l'épisode. Mais j'aimerais qu'on creuse le côté réparons dans ordinateurs parce qu'en effet, tous ne sont pas des ultra portables tous collés et on peut réparer des choses et notamment le fait que quand on commence à réparer les ordinateurs, notamment les PC fixes, moi j'ai un PC fixe, et quand on se met à réparer l'ordinateur, on fait appel aux travaux à des personnes qui sont locales puisqu'on peut aller voir notre assembleur de l'autre côté de la rue. Moi, j'en ai rien. Il n'y est plus, mais avant, j'en avais un de l'autre côté de la rue. Je pouvais aller le voir. Est-ce que vous, ça vous arrive justement de faire travailler des personnes locales dans votre ville et justement pas d'envoyer votre ordinateur fixe à l'autre bout de la planète pour le faire réparer ? Moi, j'avoue que je répare moi-même. Les seules fois où je vais renvoyer en réparation, entre guillemets, c'est quand ça va être sous garantie et là, malheureusement, je n'ai pas trop le choix que d'être dépendant du fournisseur. Si c'est MSI, si c'est Dell, si c'est whatever, je vais l'envoyer ou ils vont me dire de l'envoyer parce que je n'aurai pas trop le choix en espérant que ce soit du local. Je sais que, par exemple, Dell, en général, c'est quand même du local quand il le répare. Donc là-dessus, tant mieux. Mais sinon, malheureusement, trois quarts du temps, c'est au bon vouloir du fournisseur. Sinon, je le fais moi-même. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que j'adore un peu bidouiller, comprendre quand même ce qu'il y a derrière. Je trouve que c'est quand même intéressant même si je suis loin d'identifier tous les composants sur une carte mère et dire exactement à quoi sert chacun. J'aime bien un peu comprendre comment ça marche derrière par curiosité. Après, le souci, c'est qu'on y revient peut-être un petit peu et on verra ça dans les altératives, mais c'est vrai que c'est de moins en moins réparable. Et puis, c'est de moins en moins modulaire. dans les années 90, les PC, c'était standard. Pratiquement chaque composant pouvait se changer. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Je trouve que c'est assez scandaleux par exemple de coller des batteries ou de souder des batteries ou de souder de la mémoire. Du coup, dans ce cas-là, quand il y a un problème de mémoire, il faut changer toute la carte mère parce que la mémoire est soulevée dessus. C'est très difficile à réparer. C'est un problème qui est très lié sur les PC portables du coup parce que les PC fixes, pour le coup, il y a toujours ce standard. Moi, je vois mon PC fixe, je me fais des PC. Mon PC fixe me sert plus pour jouer donc du coup, j'ai quand même besoin d'un PC qui soit relativement performant mais j'ai tendance à changer les composants plutôt que racheter tout le PC et là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que sur les ordinateurs portables, aujourd'hui, il y a un vrai problème qui est la réparabilité en fait des PC fixes et comme le disait Christophe, il y a entre guillemets la mode et le besoin de l'ultrabook aujourd'hui qui, j'ai l'impression, domine le marché. J'ai l'impression que c'est un peu devenu l'équivalent des SUV dans l'automobile. On en voit partout et le truc, c'est que c'est souvent, malheureusement, des choses qui sont très compliquées à réparer voire pas possibles pour pas mal de composants. Après, j'étais quand même récemment agréablement surpris. J'ai réparé un MacBook Air. Ce n'était pas les plus récents, c'était du 2015. Mais j'ai pu changer le disque, j'ai pu changer la mémoire alors que quand je l'ai ouvert la première fois, je me suis dit tout va être soudé, ça va être impossible. Et du coup, ça dépend des modèles, il y a des modèles où tout est soudé, tout est collé, mais très souvent, ça vaut quand même le coup de regarder même les PC qui sont très fins. Il y a quand même des marques, bon là, j'ai cité Apple, mais il y en a d'autres, où on s'en sort quand même. C'est plus chiant à ouvrir, il y a plus de visseries, il y a plus de choses, mais moyennant de trouver les bons composants sur Internet, on peut réussir à remettre la machine en état. Pour le coup, effectivement, à une époque, Apple était plutôt pas mal là-dedans, j'ai l'impression que ça s'est dégradé d'année en année. Depuis 2012, peu à petit, ils se sont dégradés. Là, sur les dernières versions, c'est une horreur, apparemment. Mais si vous cherchez d'ailleurs à réparer vos PC, il y a un site qu'on peut vous conseiller, je pense que vous connaissez aussi, c'est iFixit, qui fait aussi pour les téléphones et qui du coup est assez intéressant, ce qui va vous proposer des guides, en fait, pas à pas photographier, vraiment bien fait, pour vous dire, même si vous n'êtes pas très fort dans le bricolage dans ce sens-là. Comment changer votre écran, comment changer un clavier ? Et en plus de ça, ils vous vendent des kits, je pense notamment en parler de tout ce qui est à Mark Apple. Ils ont tendance à avoir des vices propriétaires, du torque, c'est un peu spécifique et des choses comme ça. Là, ils vous vendent des kits où vous achetez juste le kit, ils vous disent, c'est pour réparer telle chose sur taille iPhone et vous êtes sûr d'avoir les bons outils donc ça peut être très intéressant à regarder si vous voulez le faire vous-même, donner une seconde vie à votre téléphone ou autre, ou à votre ordinateur, je pense que c'est une bonne référence à avoir dans son bookmark. J'allais dire, avant d'acheter, on peut regarder l'indice de réparabilité des machines et pour ça, si ça vous intéresse, on vous met deux liens dans la description pour regarder les indices de réparabilité des machines qu'on pourrait acheter. et des téléphones aussi parce que souvent, les machines, c'est plus simple que les téléphones donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir un indicateur sur les smartphones. Après, il y a un autre aspect qui est un peu intéressant aussi, c'est la création parfois peut-être d'un peu des standards donc pareil, il y a un lien qui sera dans les notes. Sur par exemple, l'USB-C, il y a une initiative pour essayer de standardiser le connecteur USB-C pour essayer d'avoir qu'un seul type de câble et pas 15 000 types de câbles et à chaque fois de faire des nouveaux câbles. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Après, Apple n'est pas forcément d'accord pour ce standard-là, c'est un peu compliqué mais ça serait peut-être aussi je pense une bonne chose d'arriver à standardiser certaines choses, certains bus, etc. pour limiter le choix dans les composants et donc peut-être limiter le nombre de composants. Le souci de standardiser c'est que déjà il faut que tout le monde soit plus ou moins d'accord déjà et après forcément tu limites un peu tout le monde en termes de possibilités à un moment. Si une marque a envie de révolutionner entre guillemets avec un connecteur qui est plus efficace sur quelque chose qui apporte des nouvelles capacités c'est plus embêtant pour le coup à le faire s'il y a un standard qui est fixé. Après là, de mémoire, le standard par contre c'est uniquement sur les téléphones et on sait qu'aujourd'hui du USB-C on le voit un peu partout je pense notamment même sur des consoles de jeux vidéo comme la Switch il me semble qu'elle utilise sur les ordinateurs portables pour les charger ça serait intéressant quand même un jour d'avoir effectivement au moins que chaque périphérique puisse avoir le chargement et la data sur ce port là pour qu'on ait au moins un cap qui soit standardisé quitte à après avoir un autre d'autres composants d'autres branchements en fonction du constructeur mais au moins qu'on ait à chaque fois ce standard qui revienne pour qu'on puisse l'utiliser avec ce qu'on a. clairement parce qu'au delà des composants on oublie un élément je rebondis juste là dessus rapidement c'est qu'aujourd'hui on parlait des je vais reboucler entre tout on parlait des ultra books et tout ça il y a moins en moins de connectique justement et on va souvent acheter des adaptateurs et aussi aujourd'hui quand on change d'ordinateur ou on change d'autre chose bah possiblement avoir un standard ça veut aussi dire ne pas avoir à changer tout son écosystème de connectique parce qu'on y pense un peu moins mais c'est vrai qu'on a souvent la blague d'Apple où on dit ah bah il change de connectique et après c'est à vous de tout racheter mais c'est quelque chose qui est vrai quand vous changez de connectique ça implique aussi de racheter un hub USB de racheter potentiellement un connecteur pour votre écran ça implique vraiment beaucoup de choses derrière aussi qui sont des petits achats certes mais tout ça ça implique la création son exportation etc donc c'est quand même quelque chose qui à l'échelle je pense a un impact assez important carrément ça a son importance et puis c'est d'autant plus d'équipements auxquels on pense pas en premier mais qui vont tomber en panne qui ont aussi un coût et quand on fait la facture totale c'est vraiment embêtant moi ça me fait penser quand on parlait de réparation il y a un autre truc qu'on n'a pas encore cité c'est alors il y a des sites comme ça comme iFixit qui permettent d'aider à réparer ou à trouver des solutions avec son matériel existant il y a tout un tas de sites d'associations qui s'appellent les Repair Café moi je suis au Repair Café de Châtillon personnellement et c'est une alors bon là avec le Covid forcément c'est plus compliqué pour organiser les ateliers je vous cache pas mais c'est vraiment super intéressant parce que c'est réparer ses équipements mais collaborativement et ça va du coup plus loin que la simple démarche personnelle de je répare mon PC je suis très content ça refonctionne ou je répare ma caméra je suis très content ça refonctionne c'est qu'en fait la personne qui est pas initiée au coin de la rue derrière elle va savoir le faire aussi elle va savoir réparer son imprimante etc et là on parle d'un truc qui est beaucoup plus intéressant puisqu'on parle d'impact global et on parle de formation au sujet et moi je vous encourage vraiment à vous rapprocher du Repair Café le plus proche de chez vous vous avez un site qui s'appelle repaircafé.org avec une map qui vous permet de voir à côté de chez vous quel est l'assaut qui fait ça et c'est vraiment très intéressant en plus c'est assez marrant il y a un petit effet jeu vidéo quelque part enfin gamification dans le truc parce que quand on fait des ateliers en fait on pèse les appareils qu'on répare et à la fin vous avez le total à la fin de l'atelier et c'est assez impressionnant enfin j'ai plus les chiffres en tête mais t'as des ateliers où tu peux avoir 300 kg d'appareils réparés parce que si dedans t'as une télé un petit congélo ça va vite mais voilà c'est gratifiant c'est jovial et surtout à la fin il y a des personnes qui repartent avec leur appareil réparé et qui ont une idée de comment faire la prochaine fois par elles-mêmes et j'ai envie de dire qu'au-delà d'avoir une idée savent tout simplement que c'est réparable parce qu'il y a aussi aujourd'hui je pense qu'une grande majorité de la population qui est technologiquement fait et qu'utilisateur pense que certaines choses sont juste pas réparables parce qu'on va les ramener dans des magasins ou des choses comme ça ils vont nous dire ça va vous coûter plus cher en réparation qu'autre chose on vous fait une promo on vous le reprend vous avez le dernier modèle entre guillemets qui est possible donc il y a aussi tout simplement je pense ouais cet effet de entre guillemets de démocratiser le fait que non on peut réparer les choses c'est pas parce que c'est l'électronique que c'est pas réparable et que c'est ultra complexe et qu'il faut 10 ingénieurs de la NASA pour le moins de trucs c'est possible de le faire du coup ça fait écho à l'obsolescence programmée et au fait que pendant longtemps il y a eu énormément de choses qui étaient programmées et conçues pour justement s'épuiser et rappelons que aujourd'hui en France l'obsolescence programmée est interdite il me semble et qu'en théorie les objets qui sont vendus enfin en tout cas les appareils électroniques ne devraient plus être programmés pour ça je sais pas si c'est le cas mais il faut arriver à le prouver disons c'est ça il faut arriver à le prouver il faut arriver à prouver tout ça ouais c'est un sujet qui est quand même un petit peu compliqué parce que enfin il y a des choses qui sont bon qui sont enfin voilà il y a de l'obsolescence programmée sur des composants voilà mais aujourd'hui on peut même se demander côté logiciel moi quand je vois qu'il y a des mobiles au bout de deux ans en fait tu peux plus faire tourner l'OS parce que t'as plus assez de puissance ça a pas le nombre d'obsolescence programmée mais enfin pour moi on n'en est pas très loin c'est hyper vrai ce que tu dis effectivement on pense souvent au cas très simple de mon imprimante avec une puce à l'intérieur qui va compter le nombre d'impression pour me claquer volontairement dans les doigts au bout d'un moment mais ça c'est le cas le plus basique mais t'as complètement raison sur le fait que il y a un truc d'ailleurs qui s'appelle que j'ai vu être appelé je sais pas si c'est le vrai nom l'obsolescence psychologique et en fait c'est ça c'est le fait de savoir comment sont qu'on suit le logiciel et quel ressenti il laisse à l'utilisateur en fonction du device qu'ils ont dans les mains quand tu conçois une application qui va être utilisée par beaucoup d'utilisateurs et que tu fais en sorte que enfin tu ne fasses pas suffisamment attention aux anciens appareils ce qui fait que celui qui a par exemple un iPhone 7 il a l'impression que son téléphone RAM n'est plus bon et du coup il va le remplacer voilà l'impact il est énorme et l'obsolescence programmée ouais c'est pas forcément directement au niveau du matériel c'est tout l'écosystème quoi c'est tout l'écosystème qui va donner un ressenti global à l'utilisateur à la fin et il y a on parlait de quand on parle d'obsolescence moi il y a une asso en particulier qui me vient en tête c'est halte à l'obsolescence programmée hop HOP et eux justement on parlait de cette difficulté de traquer de prouver quand il y a de l'obsolescence programmée eux justement c'est ce qu'ils font c'est étudier les différents produits les différentes boîtes ils font des actions en justice contre les boîtes qui ont des pratiques litigieuses et qui n'ont pas été attrapées jusque là et ils font aussi de l'information sur bah typiquement en ce moment ils font pas mal d'articles sur l'indice de réparabilité pour déstructurer le truc et faire comprendre à quoi ça sert et en quoi c'est intéressant enfin voilà c'est une asso intéressante à aller voir sur ce sujet de l'obsolescence programmée et des choix à faire en tant que consommateur mais pour le coup pour le coup effectivement après il y a un truc aussi quand même qu'il faut avouer du moment c'est le ressenti que j'ai c'est que j'ai quand même l'impression que l'évolution en tout cas à niveau hardware elle se calme un peu il y a eu des effets de mode au début des smartphones au début de l'IT moi je me rappelle au début quand je faisais de l'informatique bah tous les ans quand Intel ou AMD annonce un nouveau processeur c'était révolutionnaire il y avait une vraie diff de performance et c'était en mode mon ordi est vraiment périmé j'ai quand même l'impression là dessus qu'aujourd'hui un ordinateur on peut quand même le conserver plus longtemps smartphone ça commence aussi j'ai l'impression à être vrai je vois j'ai un OnePlus 5T qui maintenant a trois bonnes années il marche toujours parfaitement j'ai pas de sentiment en fait de frustration on va dire d'être bloqué donc j'ai l'impression quand même que petit à petit en tout cas côté hardware peut-être qu'on atteint un peu des limites de la loi de Moore et des choses comme ça qui font que on a plus cette explosion de performance qui était vraie avant et ça se calme en tout cas un peu et ça nous permet d'utiliser nos appareils plus longtemps donc c'est vrai que là dessus pour essayer de l'utiliser le plus longtemps possible nos appareils c'est quand même je pense bénéfique et une bonne chose je sais pas ce que vous en pensez si vous avez aussi cette impression moi je pense qu'à partir d'un moment nos machines sont tellement puissantes qu'elles suffisent mais par contre je suis pas pour moi on a pas arrêté la course au matériel parce que autant en effet nos machines on va peut-être pas les changer mais moi je vois arriver tout ce qui est IoT et Internet des objets et là je me dis qu'on est pas sortis de l'auberge en fait parce que du coup on risque d'avoir des on risque d'avoir des problèmes liés à toutes ces machines là qui débarquent et en fait on va être surblindé de machines mais sauf qu'on le verra plus quoi les gens qui sont qui sont pas tech comme nous ne feront pas le rapprochement entre c'est un mini-ordinateur qu'on a là dans mon frigo j'ai un mini-ordinateur dans mon dans mon sainte connectée ce genre de choses après ce qui ce qui pondère un peu ce que disait enfin ce que tu dis Damir c'est c'est que t'as t'as un téléphone qui est haut de gamme et je pense que enfin qui était haut de gamme et je pense que finalement c'est peut-être des choix plus durables d'acheter des télé enfin des produits haut de gamme moins souvent moi je pense qu'il y a pas mal de soucis avec les produits d'entrée de gamme alors certes ils sont pas ils sont pas chers mais c'est plus sur ce genre de produit où j'ai l'impression que ça devient vite dépassé parce que les processeurs sont beaucoup moins puissants parce qu'il y a moins de mémoire et in fine tu finis par les changer assez souvent alors t'investis beaucoup moins mais tu les changes plus souvent et à chaque fois qu'on en fait un par contre pour le coup ça consomme beaucoup de ressources pour le coup je suis d'accord après là pour moi c'est plus le problème que tu soulèves est vrai mais c'est plus un problème de consommation ou entre guillemets pendant des années la culture un peu la culture post seconde guerre mondiale guerre froide et tout ça qui a continué des années et des années des décennies et des décennies qui était de je suis je consomme donc le but était de consommer et de consommer et aujourd'hui tu as des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du haut de gamme qui achètent ils préfèrent acheter un téléphone par an bas de gamme qu'ils vont acheter en supermarché et le jeter au bout d'un an quand il marchera plus pour en avoir un nouveau c'est vrai que c'est un problème qui existe mais je pense que là c'est vraiment un problème de consommation ce que je voulais dire en fait par ce que je disais c'est plus que aujourd'hui on a les moyens en fait d'avoir des choses durables et qui puissent entre guillemets ne pas être ridicule niveau performance et utilisation deux ans après ce qui à une époque pour moi était moins le cas je prends plus l'exemple côté pc parce que je pense que smartphone est encore en train de se stabiliser mais si je prends côté ordinateur vraiment à l'époque je me rappelle quand j'ai eu mon premier Pentium 4 il y a eu quand même des grosses différences de perf en quelques années après avec du coup les cordes du haut les choses comme ça où l'explosion a été vraiment très grosse très rapidement pareil pour la rame elle avait explosé très vite et les cartes mères il fallait souvent changer parce que tu ne peux pas en mettre assez tout simplement moi j'ai l'impression alors après c'est peut-être faussé mais j'ai l'impression que c'était très vrai il y a quand tu comme tu le dis à cette période là après j'ai l'impression que ça s'est calmé et là j'ai l'impression qu'on repart un petit peu dans la course parce que j'ai l'impression que les cartes graphiques par exemple de nouveau il faut quand même les changer assez souvent je ne sais pas si c'est une impression mais les cartes graphiques ça honnêtement ça c'est entre guillemets j'ai l'impression j'ai l'impression plutôt qu'on va rentrer dans une phase de stagnation ils inventent toujours des nouvelles choses etc donc les cartes graphiques ça fait partie des choses et encore une fois tout ce qui est PC Gamers ça fait partie des choses que tu pourras garder un peu moins longtemps mais pour le coup de jeune cartes graphiques quand tu as un PC Gamers tu as souvent une tour donc tu peux la changer facilement moi je prends mon exemple moi j'ai craqué pour les dernières générations de cartes graphiques j'ai pas changé toute ma tour j'ai changé juste le nécessaire donc pour le coup là dessus c'est possible et ensuite on commence à atteindre petit à petit j'ai quand même l'impression des limites techniques qui font que ça évolue moins vite les générations de consoles durent relativement assez longtemps et en fait on est toujours bridé par les générations de consoles plus ou moins on pourra pas avoir une évolution qui soit folle là dessus donc je pense que ça va se stagner ou c'est en train de se stagner un peu il y a moins de différence de puissance qu'à une époque j'ai quand même l'impression c'est pas qu'une impression en fait je sais pas si je suis non c'est René un peu plus vieux que moi mais moi j'ai été un grand joueur de jeux vidéo avant donc j'ai vu le passage de la 8 bits à la 16 bits aux 32 bits et aux 64 bits sauf qu'en fait on est encore aux 64 bits donc on est encore sur des architectures 64 depuis un moment et c'est peut-être ça en fait qui nous fait stagner c'est parce qu'en fait on a pas besoin d'aller aux 128 bits sauf certaines cartes graphiques peut-être mais en l'occurrence là pour le coup ça se stabilise depuis qu'on est passé aux 64 bits c'est plus maintenant plus personne n'utilise d'architecture 32 bits en tout cas sur les nouvelles sur les nouvelles machines il y a encore des machines en 32 bits mais bon et peut-être que ce truc là il nous fait plus évoluer en fait parce qu'on a plus besoin finalement d'évoluer mais après le problème enfin parce que là on parle d'évolution du hardware et de la capacité mais justement toute la question c'est parce qu'évidemment qu'à un moment donné même si c'est pas aujourd'hui on va arriver à une limite sur la capacité mais du coup si côté software on continue à faire grossir les besoins pour une utilisation finalement similaire dans un périmètre donné bah du coup c'est là où on va avoir un retour de bâton sur cet aspect obsolescence psychologique parce que nos machines elles seront très puissantes mais pour la même chose on va utiliser toutes les ressources moi j'en ai un exemple tout bête bon moi mon laptop il est de 2012 donc j'essaye vraiment d'être clean sur cette partie là tant bien que mal mais il y a quand même un truc que j'ai dû faire c'est upgrader la RAM pour passer à 16Go pourquoi ? parce que à partir du moment où tu as 4 Slack ouverts on va quand même en parler deux secondes le client de Slack en électron là à un moment donné il faut arrêter de se moquer il faut arrêter de se moquer du monde pour lancer une messagerie j'ai besoin de 4Go de RAM juste pour la messagerie il y a un vrai vrai problème aujourd'hui on est en mode yolo sur les développements il y a de la ressource je la consomme si tu as besoin de plus de ressources quand tu es côté serveur on est dans le cloud on lance plus de on alloue plus de ressources et quand on est côté utilisateur t'inquiète pas de toute façon il va racheter un laptop dans deux ans et il aura plus de RAM il y a quand même des gros gros problèmes à ce niveau là et c'est ce qu'on disait un peu au début c'est que moi je suis d'accord que les machines aujourd'hui elles permettent de faire plein de choses mais si on freine pas l'augmentation des besoins sur la partie soft en fait on voit déjà les effets aujourd'hui il y a déjà des personnes qui remplacent leurs machines ou leurs téléphones alors que c'est des machines complètement décentes c'est juste que les usages le besoin des usages a explosé ouais mais là je vais rebondir directement là dessus est-ce que le vrai problème c'est vraiment un problème de possibilité non c'est un problème financier c'est que pour l'instant quand tu dois optimiser quelque chose ça te coûte moins cher de faire la chose à l'arrache et de dire à la personne la RAM est pas chère t'achètes de la RAM ça coûte moins cher aujourd'hui de se dire bon j'ai une petite fuite de mémoire sur mon soft je vais rajouter 16Go de RAM sur mon serveur et ça ira c'est des choses qui malheureusement sont devenues simples et sont beaucoup moins chères que redévelopper les choses surtout qu'on va pas se mentir aujourd'hui des développements qualitatifs et optimisés ça coûte cher la qualité de code ça coûte cher c'est pas gratuit et en plus de ça ça prend du temps c'est pas magique donc pour le coup on préfère augmenter en fait les ressources pour une question de coût en fait et de gestion le jour où ça deviendra plus cher d'augmenter on va dire les ressources que de développer on développera mais c'est une question encore une fois de gestion de coût tout ça surtout qu'on avait pas le choix il y a quelques dizaines d'années on était obligé de faire à l'économie quand je programmais en C on était obligé parce que les serveurs suivaient pas si tu n'allais pas à l'économie si tu n'avais pas des programmes assez optimisés tu pouvais mais il fallait racheter des gros serveurs ce qui était très cher encore une fois oui et puis ça prenait du temps parce que ton serveur qui était installé à l'autre bout de la planète parce que c'était toi l'éditeur qui installait le serveur il fallait te trimballer sous le bras aller l'installer c'était pas pareil le cloud n'était pas là encore donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de dépenser mais est-ce que c'est pas induit justement par tous ces frameworks et ces couches de frameworks et le fait qu'en fait de plus en plus les développeurs sont loin de la machine je parle du C c'est pas anodin le C c'est proche de la machine le Rust on en parlait dans ActuDevOps c'est un peu plus proche de la machine mais les trucs comme Java Ruby Python qui sont un peu moins proches de la machine et qui en plus on rajoute un framework deux frameworks trois frameworks est-ce que justement ça n'encourage pas cette obésité des programmes c'est un peu le foule à poule j'ai envie de dire il y a certainement de ça mais quelque part ça peut démarrer d'autres choses aussi je rejoins Damir sur le fait que à mon avis c'est systémique à partir du moment où ton économie elle est basée sur de la production de ressources et pas sur ce que ça coûte à l'environnement ou au climat le problème il est posé à l'envers et après effectivement les frameworks pour moi c'est une étape du problème mais ça s'auto-alimente au final puisqu'on se dit en fait maintenant si je standardise tel usage si j'utilise tel framework je vais être comme toutes les autres entreprises à côté de moi et donc du coup je vais trouver des développeurs plus facilement et donc je vais trouver de la doc plus facilement et donc voilà etc mais au final si dans un premier temps on n'a pas fait quelque chose d'ultra optimisé c'est parce qu'on n'était pas driver par cet aspect là et il y a aussi comme tu disais un effet de mode c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout ce qui est framework et tout il y a un effet de ah bah telle entreprise fait ça sur le marché il y a ça j'ai besoin de dev c'est une ressource rare il faut faire tel framework on se dit des fois tant pis si le framework est pas optimisé tant pis s'il framework il est lourd tant pis si on le connait pas assez bien pour en faire quelque chose de bien on va l'utiliser quand même en fait parce que c'est encore une fois ce sera plus simple de trouver des gens donc au final parce que justement le fait que ce soit plus simple de trouver des gens c'est pas l'autre face de la pièce qui dit en fait il n'y a pas assez de gens pour justement pouvoir faire plus de développement en fait c'est pour ça qu'on va à l'économie parce qu'on a une pénurie de talents ou de moyens je sais pas mais il y a une pénurie de moyens et il y a une pénurie clairement de talents et quand je dis talents c'est encore une fois j'assiste bien sur des développeurs seniors vraiment avec des profils où ils savent vraiment ce qui se passe derrière et ils savent optimiser et ça c'est une grosse problématique qu'on voit en tout cas moi je la croise encore régulièrement en entreprise où c'est des personnes qui utilisent des langages mais ne savent pas vraiment comment ça marche derrière malheureusement c'est quelque chose que je constate souvent et même dans les métiers de l'opérationnel j'ai souvent des gens qui me lancent des serveurs très gros alors qu'en fait ça a marché sur un petit serveur il fallait juste que tu optimises une variable sur ta config et ça passait alors c'est marrant ce que tu dis parce que moi dans mes études on a appris comment ça fonctionnait un processeur ce genre de choses est-ce qu'aujourd'hui justement je voudrais peut-être que je demande à mon apprenti mais est-ce que c'est encore le cas est-ce qu'on apprend aux nouveaux développeurs comment fonctionne un processeur la mémoire les bus etc pour justement pouvoir un petit peu optimiser les choses alors je vais rebondir dessus parce que du coup j'ai l'occasion de donner cours donc là pour le coup je me permets de rebondir directement aussi je parle un peu beaucoup alors oui c'est encore le cas la plupart ça dépend des écoles mais la plupart des écoles ont encore des cours ce qu'ils appellent d'architecture de base donc du coup comment est fait un ordinateur comment ça marche après ils vont de moins en moins longtemps dedans après moi c'est un cas un peu spécial quand j'étais plus jeune j'ai commencé par de l'embarquer donc du coup globalement c'était plus contraint mais ils vont de moins en moins dedans et ils passent très vite là dessus c'est des modules généralement en première année qui durent sur une ou deux trois semaines grand maximum on va leur dire un ordinateur c'est comme ça l'école où je donne cours où j'ai la chance de donner cours pour le coup ils fabriquent leur ordinateur eux-mêmes ce qui est une bonne chose mais en fait ça passe tellement vite dessus après il y a tellement une masse d'informations qui arrivent une masse de framors quelque chose comme ça et de couches en fait qui s'accumulent que ça finit pour eux par être totalement abstrait en fait parce que au bout de 5 ans ils ont vu tellement de choses que le truc qu'ils ont vu de l'ordinateur au début c'est ok c'est comme ça mais c'est tout il n'y a pas vraiment de en fait les cursus veulent tellement que les personnes soient employables donc mettent tous les buzzwords entre guillemets qu'au final j'ai l'impression que toute la partie culture de comment tout ça marche derrière culture des connaissances de base des standards etc elle y est de moins en moins parce qu'il y a le programme et il n'a pas changé généralement un ingénieur c'est sur 5 ans les études et par contre le nombre de technos à connaître le nombre de choses à connaître il est explosé là je vais lancer un truc peut-être un peu polémique mais moi ça quelque part ça me fait me demander est-ce que quelque part il n'y a pas juste trop de thunes dans la tech parce qu'à un moment donné si dans tes études tu n'en es pas à apprendre les concepts de base et si on te demande de passer plus de temps à connaître les dernières technos qui sont issues des dernières start-up à la mode qui ont levé 100 millions à la dernière levée de fonds est-ce que ce n'est pas quelque part parce que le milieu s'est fait retourner par les VCs est-ce que ce n'est pas juste parce qu'on est devenu je vais plus loin mais volontairement vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord bien sûr est-ce que ce n'est pas quelque part qu'on est devenu le secteur dans lequel investir de l'argent qui vient d'on ne sait où et du coup en fait on n'est plus drivé par la performance on n'est plus drivé par l'excellence technique on est drivé par en fait il y a telle entreprise il faut qu'elle devienne rentable donc on va faire un maximum de marketing y compris dans les meet-ups et ça va devenir la techno indispensable sur le CV de l'étudiant de demain je ne sais pas je ne sais pas après il y a un truc aussi de l'oeuf ou la poule c'est s'il y a autant de sous dans la tech c'est aussi parce que les compétences sont tellement rares qu'il faut les payer et pour moi la tech ce n'est même plus un secteur ou un milieu c'est transversal ça touche toutes les couches et tous les milieux donc il y a de la tech de partout en fait c'est juste que l'industrie a été remplacée par la tech mais je te rejoins sur un point c'est qu'en effet il y a beaucoup trop d'argent qui sont déversés et surtout il y a beaucoup trop d'argent qui sont déversés dans des entreprises qui ne devraient même pas naître parce que les projets ne sont pas bons ça ne répond pas à un besoin parfois et c'est des financiers qui cherchent du retour sur investissement et qui cherchent des pépites et qui balancent leur argent comme ça ça a toujours été le cas et pas que dans la tech ça pour le coup non mais par contre je vais rebondir sur ce que tu dis je pense que c'est en partie vrai pour les écoles mais je pense qu'il faut aussi voir qu'aujourd'hui notre écosystème si je prends moi l'écosystème que je côtoie au jour le jour au niveau nombre de technos et tout ça comparé à ce que je faisais il y a 5 ans il a explosé le nombre de technos qui sont utilisés quand on voit maintenant les compositions des stacks qui utilisent beaucoup d'outils pour gérer plein de problématiques et qu'il y a plein de choses importantes c'est quand même des choses qui sont complexifiées et encore une fois c'est à l'époque on faisait globalement de la VM donc tu connaissais la VM le système le système que tu voulais choisir en spécialité ton OS globalement tu étais bon pour 50% des postes voire même plus en tant qu'op donc en tant qu'admin tandis qu'aujourd'hui il faut connaître du conteneur il faut savoir ce que c'est un conteneur il faut savoir comment l'orchestrer il faut savoir pas mal de choses il faut avoir des compétences transverses il y a quand même nos compétences sont complexifiées en vrai je pense que là dessus c'est pas c'est pas négligeable je trouve qu'on s'écarte un peu du sujet du hard parce que ça fait un petit moment qu'on a dévié sur le soft c'est vrai et j'aimerais bien qu'on se recentre un petit peu et du coup quelle meilleure chose que se recentrer que les vieilles machines qu'on va jeter ou pas et notamment je sais pas si vous avez déjà connu vous des gens qui vous disent bah alors moi je vais m'auto-héberger je vais mettre mon petit serveur chez moi je vais le brancher et puis et puis je vais mettre des trucs dessus parce que c'est bien et ça consomme ça consomme moins personnellement je trouve que non parce que je trouve que c'est mieux la mutualisation dans les data centers que un PC allumé un vieux truc qui surconsomme mais quel est votre avis là dessus j'ai l'impression que tu mixes deux sujets là tu rends la tâche encore plus difficile parce que t'as la question mutualisation versus décentralisation chacun sa machine ça effectivement je te rejoins en général la mutualisation c'est plutôt une aide et après t'as l'aspect vieille machine qui consomme beaucoup versus machine neuve qui du coup a un bilan carbone élevé parce qu'on vient de la fabriquer mais en même temps qui va consommer moins et ça c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'en fait aujourd'hui c'est difficile encore de trouver des chiffres pour te dire le cas A est meilleur que le cas B et il y a une entreprise dont j'ai vu des chiffres qui s'appelle EasyVert c'est une boîte qui fait de la virtualisation et de l'optimisation de consomme d'énergie et ils font ce ratio énergie grise versus l'énergie du run donc l'énergie grise c'est l'énergie nécessaire pour fabriquer la machine et en termes de consommation d'énergie il semblerait que ça reste toujours dans une certaine mesure parce qu'on parlait de serveurs après il faut voir si c'est un Pentium 4 qui date de je sais pas quelle année forcément c'est pas la même chose mais sur des serveurs qui servent à de la virtu aujourd'hui dans la plupart des cas ça reste intéressant d'utiliser une machine plus ancienne pour continuer à faire tourner ta virtu que d'en acheter une nouvelle mais c'est apprendre avec des pincettes et c'est dépendant du cas dont tu parles je parle de ce cas là parce que justement quand on m'en parle c'est que l'amalgame il est fait dans la tête de la personne qui me le dit c'est utiliser une vieille machine chez moi plutôt qu'utiliser une machine plus récente dans un data center qui est partagé etc je pense que là dessus on pourrait renvoyer sur notre épisode qu'on avait fait en série sur la visite du data center de Scalway on avait vu justement la mutualisation tout ce qui est refroidissement et tout ça où c'est vraiment pensé pour être optimisé au maximum parce qu'eux ont des gros enjeux à faire ça à grande échelle alors que vous chez vous globalement ça va être plutôt optimisé à l'arrache de la récup vous allez avoir une alim qui n'est pas adaptée des fois une alim qui est très mal classée donc qui va consommer beaucoup de ressources pour pas grand chose donc ça peut être bien par contre si jamais vous êtes tech par exemple et que vous avez besoin d'un lab de temps en temps pour tester quelque chose ça peut être bien mais vous l'éteignez en fait tout simplement plutôt que jeter les machines vous avez un coin où les mettre vous l'allumez quand vous avez besoin vous l'éteignez quand vous n'avez plus besoin là je pense que ça peut commencer à être déjà plus rentable entre guillemets d'un point de vue écologique même si c'est pas encore le mieux et surtout économique si vous voulez rentabiliser ça et pour la partie des vieilles machines il faut aussi penser que si jamais vous êtes hors cloud du coup on parle pas de cloud vu que c'est on parle de la partie physique bah ça peut être aussi rentable je pense quand on est en entreprise des vieilles machines moi ce que je faisais quand j'étais dans des DSI avec des bonnes vieilles baies à l'ancienne c'est que les anciennes machines on les récupérait et on s'en servait pour des environnements de test pour des environnements de build pour des environnements temporaires pour des choses comme ça qui avaient moins d'impact dans les performances ou globalement si on perdait de la perf c'est pas très grave ça peut servir même aujourd'hui si vous avez besoin de runner CI-CD sur GitLab ou sur autre pourquoi ça serait pas déconnant de mettre des vieilles machines les perfs c'est un peu moins grave si on attend une minute de plus le job et que c'est un gros job qui s'est pas fait souvent pourquoi pas surtout que tu peux mettre plusieurs machines si c'est dans ce cas là et c'est pas des machines où en effet t'as besoin de haut dispo et tu peux les perdre c'est pas grave là pour le coup je suis assez d'accord avec vous c'est très très bien surtout qu'on réutilise des vieilles machines et c'est pas des machines de production qu'on a besoin de superviser ou autre est-ce qu'on parlerait pas des alternatives puisqu'on sait bien quand même miner le moral pendant bien plus de 50 minutes là est-ce qu'on parlerait pas un petit peu d'alternatives ou de bonnes petites choses qui pourraient nous nous faire respirer un peu et nous faire sortir de tout ça qui veut commencer avec les laptops justement moi je peux en parler c'est un lien que j'ai vu cette semaine sur un enfin ça s'appelle laptop framework donc il y a apparemment des laptops qui dont l'objectif est d'être facile à réparer et voilà voilà donc c'est alors je sais pas si c'est nouveau mais en tout cas c'est pas forcément une mauvaise initiative je pense du coup ce que j'allais dire c'est que je pense que beaucoup de monde l'a vu passer cette news là elle a été assez virale que ce soit sur twitter ou autre et c'est vrai que ça m'a un peu choqué qu'on insiste aujourd'hui pour dire regardez on a conçu un ordinateur on peut changer la carte mère on peut changer l'écran on peut changer la ram et moi je prends toujours à titre perso des thingspad justement que je rachète d'entreprise quand elle change de génération donc moi j'ai un thingspad qui est assez vieux ça peut me tenir des dizaines d'années et j'ai toujours pu faire ça avec j'ai déjà changé mon écran sur des thingspad j'ai déjà changé la ram j'ai déjà changé la batterie j'ai déjà changé quasiment toutes les pièces et j'ai jamais eu de difficulté c'est toujours conçu de manière à ce que ça soit réparable facilement donc on en arrive à mettre ça en avant c'est aussi un peu triste sur l'état qu'on met par défaut sur la réparabilité c'est normal qu'un objet ne soit pas réparable surtout un laptop qui est quand même un composant assez cher aujourd'hui c'est pas anodin de claquer 1500 balles dans un ordinateur pour beaucoup c'est même pas possible et je trouve ça triste qu'on en arrive là après cette idée d'ordinateur framework il y a des choses qui sont quand même intéressantes et qui je pense apportent des nouveautés je pense notamment aux connectiques qui sont changeables ça c'est quelque chose qui est actuellement pas possible à ma connaissance sur la plupart des sur 99% 9% des ordinateurs facilement et de manière propre c'est à dire sans péter le plastique ou autre et là par contre il y aurait vraiment des prises en fait génériques qu'on pourrait changer si demain vous allez je sais pas par exemple quand je donne cours des fois dans des vieilles écoles dans des vieilles salles de classe c'est souvent du VGA encore il n'y a pas d'adaptateur je pourrais me dire ben clap je mets un clap VGA entre guillemets après je peux l'upgrade sur du je peux l'upgrade directement sur du HDMI etc donc je pourrais upgrade juste ma connectique ça c'est la partie intéressante mais pour le reste je dois avouer que j'étais un peu choqué pour pouvoir changer la RAM la batterie sur un PC moi j'ai un X250 je crois que j'ai tout changé dessus depuis le début moi tout changé j'ai changé quand même pas mal de choses dessus j'ai jamais été bloqué jamais senti limité pour le coup oui mais c'est pas ultra portable tout collier c'est aussi pour ça non mais il est quand même assez réduit en vrai le form factor mais là je trouve ça en fait je trouve ça dommage que quand on s'est dit on va faire petit on n'ait pas eu plus de réflexion que juste se dire on va faire petit on aurait dû avoir pour moi une réflexion qui est plus dans le mode on va faire petit mais on va pas pour autant perdre ce qu'on avait comme avantage ouais je suis parfaitement d'accord avec toi après là justement je suis sur les spécifications le portable il fait 1,3 kg ce qui est assez léger pour un portable de cette taille c'est un 13 pouces et demi il fait il fait 16 mm un peu moins de 16 mm de hauteur du coup c'est assez fin aussi je suis assez surpris du coup parce que c'est proche d'un ultra portable alors moi j'émettrais des réserves parce que du coup en effet tout est modulaire tout est changeable tout est réparable mais tout est achetable chez eux chez Framework et du coup il n'y a pas d'outil standard d'outil standard excusez-moi de matériel standard qui soit interchangeable du coup je fais le rapport avec les PC fixes là pour le coup tu changes une barrette de RAM par une autre barrette de RAM d'une autre marque etc peut-être qu'à l'avenir on pourra le faire mais est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire ou est-ce qu'on est marié finalement avec Framework et on en revient au problème du on est marié avec la personne qui édite le PC finalement de ce que j'ai regardé en tout cas pour le matériel en soi ça reste du standard c'est du CPU Intel c'est de la RAM c'est de la DDR4 avec des références donc tu peux en acheter où tu veux pareil pour le disque ce qui va juste être effectivement propriétaire peut-être c'est ces fameuses extensions de card qui vont être les cartes qui vont permettre de changer en fait le type de connectique que tu as sur ton PC ça effectivement je pense que ce sera problématique et du coup juste pour info tu vois mon PC est totalement réparable mon Finspad je viens de regarder il fait 1,3 kg en 12,7 pouces et il fait 20 mm de hauteur donc il est un peu plus épais mais globalement on est quand même sur de l'ultra portable je te rejoins Damir j'ai un X220 enfin bon après voilà chacun a ses usages et je comprends qu'il y ait besoin d'une batterie qui tienne plus longtemps qu'on ait besoin d'un truc plus fin je peux comprendre clairement mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le constat que à la fois je trouve le projet intéressant et en même temps tu te dis bon ben voilà si ça ça devient un élément différenciant ça montre bien que tout autour en fait c'est vraiment la génération du jetable et tu vois un truc que j'aimerais bien avoir un truc ce qui ferait que le projet je le trouverais encore plus intéressant c'est si ça intégrait aussi une notion de traçabilité de garantie sur la manière dont c'est fabriqué sur l'impact sociétal sur les conditions de travail des gens qui bossent sur les chaînes de production comme ils font sur Fairphone par exemple parce que effectivement c'est bien que l'ordinateur dure c'est bien qu'il soit réparable c'est bien qu'on puisse changer les pièces mais c'est encore mieux si on peut avoir une idée de l'impact à la fabrication et si cet impact est limité parce que là aujourd'hui finalement même si tout est réparable ça reste un ordinateur neuf et qui dit que 80% des clients vont effectivement s'en servir comme d'un truc réparable et le garder pendant 15 ans et pas passer à la dernière nouveauté dans 3 ans parce qu'il y aura le framework 2 d'une autre marque qui du coup les composantes ne sont pas compatibles et donc il faut passer à ce nouvel ordinateur pour avoir accès aux dernières fonctionnalités on l'a bien vu avec Fairphone d'ailleurs de mémoire Fairphone moi j'ai vu très peu de gens upgrade parce qu'à la base Fairphone le projet pour moi en tout cas la manière dont je l'avais pris l'idée derrière c'était de pouvoir upgrade les parties de son téléphone en fonction de ses besoins j'ai pas l'impression que ça s'est fait tant que ça au final il y a eu le module photo qui a été changé une fois mais bien sûr on pouvait changer les composants pour les remplacer quand il y a un souci notamment la batterie mais j'aurais attendu plus de projets comme ça qu'on nous propose par exemple plutôt que proposer un Fairphone nouvelle génération nous dire tenez on vous vend la carte mère vous avez l'ancien Fairphone vous pouvez le changer ou l'écran mais j'ai l'impression que les promesses là n'ont pas été en tout cas moins à la hauteur de ce que j'attendais surtout que Fairphone moi j'ai été assez déçu parce que le Fairphone 1 il est plus enfin les pièces du Fairphone 1 ne sont plus disponibles a priori donc on ne peut plus réparer le Fairphone 1 et c'était quand même la promesse d'Auréline de pouvoir réparer ton Fairphone donc finalement on retombe dans le côté c'est périmable alors peut-être que c'est périmable avec une plus grande durée de vie et pour le coup on sait que chez Fairphone ils font attention à qui travaille et comment ça pour ça c'est bien mais pour le côté réparabilité moi j'étais assez déçu en voyant il y a quelques années que le Fairphone 1 disparaissait ça j'avoue c'est triste je n'avais pas vu le passé oui ça m'a énormément surpris du coup puisqu'on parle de réparation et autres on pourrait peut-être parler des low-tech je ne suis pas un très grand spécialiste des low-tech donc si quelqu'un veut lancer le sujet des low-tech je veux bien après pour moi les low-tech c'est encore un autre sujet que la réparabilité mais c'est intéressant il y a j'ai lu un bouquin sur les low-tech c'est celui de Philippe Biouix qui s'appelle l'âge des low-tech ce qui est intéressant dans ce bouquin c'est autant la première partie qui parle finalement de l'état de l'extraction des métaux aujourd'hui dans le monde et des enjeux géopolitiques et de tout un tas de notions autour de ça que la partie low-tech elle-même au final la partie low-tech clairement je ne suis pas un expert non plus mais grosso modo déjà il y a une première question à se poser si on veut être dans l'axe low-tech c'est de se dire est-ce que j'ai besoin de technologie pour faire tel truc avant de se dire ok comment je le fais déjà c'est est-ce que j'ai bien pensé le besoin est-ce que finalement je ne pourrais pas faire la même chose avec une là je caricature mais une roue en bois et du papier pour noter ce que j'ai à noter en gros c'est un peu ça l'idée je vendrais très mal le truc mais l'idée c'est de se dire aujourd'hui on fait de la technologie pour à peu près tout est-ce qu'il n'y a pas des cas où on a mal pensé le sujet et finalement on pourrait le faire avec quelque chose de beaucoup plus simple donc beaucoup moins impactant exemple est-ce que j'ai besoin d'une brosse à dents connectée qui me donne des statistiques en temps réel sur mon smartphone alors qu'une brosse à dents classique fait l'affaire aussi voilà ça c'est un bon exemple je trouve c'est un très très bon exemple moi je je suis assez inquiet aussi de la je l'ai dit tout à l'heure sur l'internet des objets mais je trouve qu'en effet le solutionnisme technologique est en train de nous gangrener et alors c'est bien la tech parce que ça peut résoudre plein de problèmes mais est-ce que ça ne résout pas des problèmes dont on n'avait pas besoin en fait qu'il soit résolu comme ça je trouve que c'est quand même dommage de vouloir tout mettre dans la tech et moi je serais d'avis quand même qu'en effet on est à un monde où il y a moins de technologies tout en gardant internet et de revenir à certaines choses dont on n'avait peut-être pas besoin typiquement moi je suis en train de me rendre compte j'ai mon pc portable mon pc fixe mon smartphone et justement dans l'avenir peut-être qu'un seul smartphone pourrait suffire Damir tu voulais parler oui j'allais dire là c'est au-delà du solutionnisme c'est carrément inventer des problèmes mais ça encore une fois on arrive à un problème de plus commercial et sociétal de se dire faut vendre des choses faut innover faut créer même d'innovation même s'il n'y a pas et on invente le problème j'ai envie de caricaturer mais c'est un peu comme les objets qu'on nous vendait dans des émissions pour ceux qui ont qui ont connu ça les téléachats les choses là on voyait des vidéos les gens avaient toujours des problèmes qui n'étaient pas des problèmes dans la vraie vie on avait 10 000 solutions pour faire sans et vous vendez l'objet révolutionnaire qui en soit ne changeait rien parce que vous l'aurez résolu le problème mais là c'était différent et j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans la tech on essaie d'en mettre partout parce que ça fait vendre parce qu'aujourd'hui il faut que tout soit connecté etc mais la réalité derrière c'est que des fois il n'y a juste pas de problème à régler encore une fois si je prends l'histoire de la brosse à dents il n'y a pas de problématique à régler ça ne vous empêchera pas de devoir aller voir un dentiste pour faire des check-up réguliers ça ne va pas vous soigner ça ne va pas améliorer spécialement les choses donc c'est juste du commerce encore une fois c'est même plus pour moi du solutionnisme c'est juste de vouloir mettre de la tech vraiment partout par mode et pour vendre justement est-ce que moi dans mon idée à l'avenir je vais déjà parler de cloud computing et de edge computing mais d'après moi les trucs comme ça les smartphones ça pourrait très bien être notre seul ordinateur on pourrait le brancher à un écran vu les puissances qu'il y a là-dedans on peut très bien avoir des connexions à internet et du coup avoir un ordinateur dans le cloud qui ne soit pas allumé tout le temps et du coup le matériel sur lequel tourne l'ordinateur peut servir à plein de gens différents au fur et à mesure de la journée et de la nuit puisqu'on est répartis de partout pour moi il y a un truc de cet ordre là et de ne plus avoir des PC surpuissants sur place mais qui soient dans les data centers et du coup qui servent à plus de gens et donc au final consommer moins finalement de matériel non mais je pense que pour le coup ça peut être une solution pour certaines choses après il y aura toujours le problème de souvent les ordinateurs on utilise tous à la même au même moment je prends un exemple très simple si on regarde le cloud computing qui essaie de se faire sur le jeu vidéo au final le souci c'est que on se connecte tous en même temps quand on rentre du boulot on a envie de se faire une partie d'un jeu et on va tous utiliser à ce moment là donc cette paralysation des ressources malheureusement elle n'est pas toujours ultra autant efficace qu'on le voudrait parce que nos consommations se font par pic c'est un peu comme l'électricité c'est pas de lisser sur une journée on utilise tous l'électricité à des moments un peu précis donc pour le coup c'est la première problématique mais en soi oui ça pourrait être une solution après il y a eu des projets de portables justement qui servent de pc qui ont été annulés que ce soit par microsoft ou que ce soit par ubuntu il me semble Canonical du coup qui en avait fait un et je trouve ça bien dommage mais je suis d'accord que ça pourrait être une solution et après il y a aussi un autre chose c'est qu'on oublie aussi un peu c'est le rapport à l'objet alors là je digresse totalement on part sur autre chose mais il y a quand même aussi un plaisir je pense de gens peut-être pas de tout le monde mais de posséder des choses je te prends un exemple aujourd'hui avoir un iphone aussi ou à des choses comme ça c'est aussi un rang social c'est de se dire regarde j'ai le dernier iphone etc j'ai cet ordinateur j'ai cette carte graphique c'est des choses qui sont aujourd'hui aussi un rapport à la propriété qui sont implantées dans notre culture et c'est pareil et ça on le retrouve dans plein de systèmes je pense notamment à l'automobile il y a cette fameuse idée de se dire dans ville on a de moins en moins d'automobiles on va faire du partagé mais dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a ce rapport à la propriété de se dire ouais mais là c'est à moi quand même c'est quelque chose socialement et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier mais c'est assez implémenté au final dans notre culture quand on y réfléchit mais encore une fois là on digresse et on part plus sur du sociétal ou des choses comme ça mais oui mais néanmoins moi j'ai plus de voitures depuis longtemps et j'utilise des voitures partagées et c'est beaucoup moins de problèmes à gérer parce que justement je ne fais que l'utiliser je ne suis pas forcément d'accord je l'ai fait aussi et j'ai acheté une voiture à cause de ça trop de problèmes trop cher déjà et beaucoup trop de soucis là-dessus mais c'est encore après c'est un cas un autre cas ton idée je la trouve intéressante Christophe c'est juste après il faut voir en termes d'usage quand tu prends l'image globale du truc est-ce que réellement ça a un impact positif derrière parce qu'effectivement sur le principe c'est très intéressant de se dire j'ai plus qu'un équipement au lieu de 2, 3, 4 et je m'appuie sur une ressource dans le cloud mais derrière ça ça donne accès à de nouveaux usages c'est-à-dire que tu as des gens qui vont je ne sais pas par exemple qui ne jouaient pas à des jeux vidéo très gourmands avant parce qu'ils n'avaient pas envie de s'acheter une tour ou une console mais du coup ils savent qu'ils peuvent jouer avec leur téléphone donc ils vont le faire sauf que derrière ça ça a un impact en termes de service parce qu'il faut bien consommer de l'énergie pour faire tourner le service aussi donc la question elle est complexe parce que ce n'est pas juste de savoir si tu as enlevé des équipements ça effectivement c'est un bon point mais est-ce que derrière en enlevant ces équipements tu n'as pas créé des nouveaux usages et qu'au final au global tu as peut-être plus d'utilisateurs d'un service qui n'est pas forcément un truc indispensable non plus enfin bon c'est intéressant mais je trouve la question plus complexe que juste la question du matériel ah bah probablement j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet avant de clôturer c'est je vous ai gardé celui-là pour la fin c'est l'ARM donc pour ceux qui ne connaissent pas l'ARM c'est une architecture c'est un jeu d'instructions pour processeurs qui permet de faire des processeurs plus petits moins puissants mais qui consomment presque rien et qui chauffent presque pas du fait on peut mettre beaucoup plus de puissance machine dans la même quantité d'espace et surtout en les alimentant avec beaucoup moins de puissance et de fait en les refroidissant beaucoup moins et moi je me pose beaucoup de questions depuis quelques années sur les ARM et les data centers qui pourraient être passés en ARM est-ce que vous vous avez déjà joué avec des Linux ARM est-ce que vous avez déjà mis en place des services sur de l'ARM et est-ce que ça vous tenterait justement à l'avenir d'aller plus là-dedans je m'en sers un peu sur les Raspberry Pi forcément donc oui du coup j'ai joué un peu avec Kubernetes sur Raspberry Pi mais pour l'instant j'ai très peu exploré et de là à dire que je vais en faire des cas d'usage professionnel c'est pas j'en suis pas encore là de mon côté c'est pareil Raspberry Pi et il me semble qu'à l'époque j'avais testé Scalway quand il s'était orienté ARM ils avaient annoncé ça au tout début donc ça remonte à quelques temps maintenant j'ai un peu joué avec et moi ça me dérange pas de l'utiliser après encore une fois il me semble aussi que la conception est beaucoup moins complexe que les processeurs classiques qui ont une architecture qui est devenue ultra complexe avec le temps donc l'architecture est plus simple donc je pense que ça peut être sympa après moi ça me dérange pas c'est juste qu'effectivement pour l'instant le nombre de paquets parfois peut être un peu plus limité que sur des architectures classiques mais autrement honnêtement j'ai pas vu de gros changements à part ça côté administration en tout cas sans parler développement mais côté administration j'ai pas vu de changements qui soient énormes honnêtement et après Apple a lancé du coup ses nouveaux MacBook en utilisant leur processeur du coup avec leur expérience qu'ils ont depuis des années sur iPhone et je pense mine de rien que ça même si j'aime pas Apple c'est quelque chose qui va aider à démocratiser petit à petit peut-être l'ARM en montrant que ça peut être une alternative solide donc j'attends de voir un peu comment va réagir le marché entre guillemets du processeur à tout ça et voir ce que ça va donner il y a déjà un premier signe il y a Scaleway qui a mis le Apple M1 dans son offre cloud donc effectivement ça a l'air de pousser dans ce sens là après à quelle vitesse ça va se faire aucune idée je ne sais pas non plus mais là ça reste des machines du coup déportées comme je disais on pouvait avoir un M1 à distance moi je suis curieux parce que on a tendance à oublier mais les data centers c'est aussi de la place et l'ARM ça prend moins de place aussi donc j'espère que ça va ça va se répandre de plus en plus et qu'on va passer petit à petit vers des architectures ARM en tout cas pour des choses qui ne nécessitent pas des gros CPU parce qu'en effet il y a des calculs où on ne pourra jamais les faire sur ARM mais il y a plein de trucs je suis sûr que ça passerait sur ARM et que c'est juste en effet comme tu dis Damir un manque de paquets parce que les Linux ne sont pas les mêmes les paquets ne sont pas tout à fait les mêmes donc il nous manque des choses et toi René alors l'ARM est-ce que ça te fait rêver ? Moi c'est plus le Risk 5 et on en a déjà parlé Oui on vous renvoie à cet épisode là je mets le petit i par là en haut si vous êtes sur Youtube et sinon ce sera dans la description de l'épisode on a fait le tour et mine de rien on a parlé longtemps parce que ça fait déjà 1h15 qu'on a parlé je vous remercie à tous les trois de cette discussion et avant de vous laisser le mot de la fin je rappelle à nos auditeurs et auditrices que dans deux mois il y aura la suite sur le numérique et l'écologie et cette fois-ci on ne parlera pas de hard on parlera vraiment de numérique et de soft et donc je vous laisse le mot de la fin et René je t'en prie commence Je vais faire vite parce qu'on est déjà hors limite donc je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast j'espère que ça vous intéressera et voilà à bientôt je vais me lancer du coup moi le dernier mot ça sera réfléchissez avant de jeter dites-vous que ça peut peut-être réparer peut-être servir à quelqu'un d'autre que ce soit pour un rachat ou quelqu'un qui est dans le besoin donc du coup n'hésitez pas et je vais rebondir sur ce que dit Damir c'est aussi un vecteur social de réparer d'entretenir ça permet d'apprendre de partager ses connaissances quand on ne sait pas faire on va voir son voisin qui sait faire et qui a déjà réparé son ordinateur ou sa machine à laver on apprend plein de trucs on rencontre des gens et donc voilà donc regardez les Repair Café près de chez vous je vous promets que ça vaut le coup enfin dès qu'on pourra se rapprocher quoi les Repair Café les Fab Labs aussi parce qu'il y a beaucoup de Repair Café dans les Fab Labs aussi si jamais c'est pas estampillé Repair Café si vous trouvez un Fab Lab je suis sûr que vous trouverez des gens aussi pour vous aider et bien merci à tous et je vous dis moi à très bientôt merci d'avoir écouté Radio Devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra